Musique Alors nous sommes aujourd'hui à Deauville, Saint-Gobain est partenaire de la Croisée des Talents 2016. Nous avons accueilli 120 étudiants aujourd'hui, nous leur avons demandé d'imaginer la maison de demain. Ils ont travaillé tous ensemble en collaboration et ils ont été en compétition également pour défendre leur projet. Musique J'aimerais vous raconter l'histoire de cet Indien qui vit dans la région de Mumbai. J'ai bien de finir mes études. Cet Indien qui tous les matins parcourt des kilomètres et des kilomètres pour aller au travail. Malmö c'est quand même une ville de 500 000 habitants, c'est la troisième ville de Suède. Niamey compte 1,3 million d'habitants. Vaste sujet, il y a une dynamique urbaine qui est vraiment très très importante. Comme beaucoup de gens ici, on est une famille très nombreuse, 4 enfants déjà, 5 bientôt. Je vais acheter aujourd'hui et peut-être si demain chez mes mariés, si chez des enfants, ça sert encore. Notre projet donc c'est de construire un logement durable et qui est accessible. Un habitat partagé, un habitat collaboratif, un habitat innovant. Donc on a voulu faire pour tous et par tous. D'une valeur fondatrice de notre projet, c'est le partage. En effet, la maison de Gobain dans un esprit commun. Acheter une maison, c'est assez assez cher. Mais pour nous, Saint-Gobain, c'est un vrai défi. Une maison qui se veut accessible. L'objectif ici, c'est de créer vraiment un réseau Saint-Gobain, donc en Inde. L'utilisateur paye un abonnement au moins pour un tel type de maison. Il va autre part, il paye le même prix pour le même type de maison, mais simplement ailleurs. Ce sera l'habitant qui va construire sa propre maison. Toute la famille pourra en fait y participer. Une formation donc de la population. C'est vraiment le même concept d'Henri Ford avec la Ford T. Mais rassurez-vous, chez Saint-Gobain, on est innovant et ce n'est pas tout. Alors pourquoi innovant ? Nos bâtiments vont être construits à travers des imprimantes 3D. Le mur va récupérer de l'eau et l'humidité. La maison sera un kit en bois. On installera des vitres polarisables. Le carrelage permet de savoir en temps réel la santé de l'utilisateur. Ce serait vraiment une maison qui grandirait au fur et à mesure de sa vie. Nous allons utiliser un système d'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire ? Donc en utilisant des ressources qui sont dans l'ancrage local de la construction, une participation des acteurs institutionnels publics, en l'occurrence la mairie, qui pourra proposer des contrats à des personnes qui n'ont pas une situation d'activité. Ces personnes-là, si elles sont impliquées sur notre chantier de construction, auront des allègements pour accéder à la propriété. L'objectif c'est vraiment de refermer le cycle de vie des déchets, des matériaux et de l'énergie. Alors déjà nous voulons respecter l'architecture. On ne veut pas dénaturer la ville. Une piscine intérieure, extérieure. Après il y a les rêves les plus fous qui peuvent devenir réalité. Il y aura des chambres additionnelles en option. Du coup tu peux creuser en fonction des pièces que tu rajoutes. Un garage. C'est-à-dire que tu pourrais partir sur un truc complètement sous l'eau aussi. S'il pleut, le toit ouvrant peut se fermer. Il n'y a pas tellement de limites. Mais le plus important c'est que la maison est connectée. Donc tout ça c'est très beau mais sans argent c'est rien. Aujourd'hui Saint-Gobain réinvente la maison de demain. C'est donc un pari pour l'avenir. C'est un vrai pari qu'on vous propose. C'était franchement une ambiance parfaite. Merci beaucoup pour avoir l'opportunité de participer dans cette épreuve. J'aimerais vous remercier beaucoup pour les prix. L'épreuve était très intéressante. En fait c'était la négociation du coup. Et puis mener un projet avec 10 personnes. C'était vraiment une super expérience. Parce que ça prenait justement à coopérer, à manager une équipe. Et à voir un peu comment tout le monde réagit. Parce que tout le monde a des points de vue vraiment très différents. Donc voilà. Je suis très contente. Je remercie beaucoup Saint-Gobain pour ce beau concours. Merci. Merci.